Je tiens à vous rassurer. La résolution adoptée hier à l'ONU est déformée, honteuse, mais nous la surmonterons. Elle fixe que le quartier juif est un territoire occupé. C'est hallucinant. Cette décision établit que le Kotel, le mur occidental, est un territoire occupé. C'est aussi hallucinant. Il n'y a rien de plus absurde que d'appeler le mur occidental et le quartier juif territoire occupé. Il y a également une tentative qui échouera de déterminer des préconditions et de les imposer à Israël pour un règlement final. Vous vous rappelez peut-être que le dernier qui a tenté de faire cela, ce fut Carter, un président particulièrement inamical envers Israël, qui a dit entre autres dernièrement que le Hamas n'était pas une organisation terroriste. Et Carter a fait largement passer des résolutions dans le même état d'esprit à l'ONU sans plus de succès. Nous nous sommes opposés à cela et il ne s'est rien passé, rien n'est arrivé. Tous les présidents américains qui ont succédé à Carter ont adopté une position commune qui était de ne pas imposer de décision sur le règlement final par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. Hier, en totale opposition à cet engagement, y compris l'engagement formel qu'avait pris le président Obama en 2011, Eh bien, l'administration Obama s'est rendue coupable d'une manœuvre sournoise contre Israël. Je veux dire ici que la résolution qui a été adoptée non seulement ne contribue pas à favoriser la paix, mais elle l'éloigne. Elle porte atteinte tant à la justice qu'à la vérité. Rendez-vous compte de cette absurdité. Un demi-million de personnes sont massacrées en Syrie. Des milliers sont massacrés au Soudan. Le Moyen-Orient, dans son ensemble, est en flamme. Et l'administration Obama, le Conseil de sécurité, se lit contre la seule démocratie du Moyen-Orient, l'État d'Israël. Quelle honte ! Mes amis, je tiens à vous dire, en cette soirée de Chanukah, que cela ne leur sera pas bénéfique. Nous repoussons sur le champ cette résolution, comme nous avons repoussé la décision de l'ONU qui affirmait que le sionisme était du racisme. Cela a pris du temps, mais cette résolution a été finalement annulée. Cela prendra du temps et celle-ci aussi sera annulée. Maintenant, je vais vous dire comment elle sera annulée. Elle ne le sera pas... Elle ne le sera pas par des renoncements, mais par nos renoncements, mais par nos positions fermes. Et ce sont nos alliés qui le feront aussi. Je rappelle que nous nous sommes retirés de Gaza. Nous avons déraciné des villages. Nous avons sorti des corps de leurs tombes. Cela nous a-t-il été utile ? À l'ONU, cela a-t-il amélioré notre position à l'ONU ? Nous avons reçu des milliers de roquettes et nous avons reçu à l'ONU le rapport Goldstone. Alors, je dis ce qu'une majorité d'Israéliens a déjà compris. Nous avons tiré les leçons de cela. On ne nous y reprendra plus. Mais je veux également vous dire autre chose. Nous ne sommes pas seuls. Je me suis entretenu hier avec des nombreux leaders américains. J'ai été heureux d'entendre de la part des membres du Congrès, démocrates et républicains à l'UNU, qu'ils combattront cette résolution de toutes leurs forces. Ils m'ont dit exactement la même chose, les uns et les autres, de la part de nos amis de l'administration Trump. Eux aussi m'ont dit qu'ils combattront cette résolution. Et j'entends cela de toutes parts. Des hommes politiques, des démocrates, des républicains, des juifs et des non-juifs. Lorsque j'ai discuté avec des leaders démocrates et républicains hier au Congrès, ils m'ont dit de la manière la plus claire possible, nous en avons assez. Et cela ne se poursuivra pas. Nous changerons cette décision et nous ne laisserons personne s'en prendre à l'État d'Israël. Ils ont proposé de faire passer une loi qui punira les pays ou les organismes qui tenteront de nuire à Israël, y compris l'ONU. Je rappelle que l'ONU reçoit 25% de son budget de la part des États-Unis. Dans le dernier discours que j'ai prononcé à l'ONU en novembre dernier, j'ai dit qu'il était probable que le pire arrive à l'ONU avant que la situation ne devienne meilleure. Nous savions que cela était possible et nous nous attendions à ce que cela arrive. Eh bien, la résolution votée vendredi soir fait partie du chant du signe du monde ancien opposé à Israël. Mais mes amis, nous entrons dans une mer nouvelle et comme l'a dit hier le président élu Trump, cela pourrait se produire bien plus vite qu'on ne le pense. Dans cette nouvelle ère, il y aura un prix à payer et je dois dire beaucoup plus élevé pour tout celui qui s'en prendra à Israël. Et ce prix ne sera pas fixé seulement par les États-Unis, mais également par Israël. Deux pays avec lesquels nous entretenons des liens diplomatiques ont été associés à la présentation de cette résolution contre nous à l'ONU. C'est ainsi que j'ai demandé le rappel de nos ambassadeurs du Sénégal et de Nouvelle-Zélande. J'ai demandé d'interrompre l'ensemble des aides israéliennes au Sénégal et ce n'est pas tout. Ceux qui seront à nos côtés y gagneront. Et Israël a beaucoup à donner au monde, au pays du monde. Mais ceux qui œuvreront contre nous y perdront. Il y aura un prix politique et économique à leur démarche contre Israël. J'ai demandé en plus au ministère des Affaires étrangères de repenser toutes nos implications avec l'ONU. Y compris le financement israélien aux institutions onusiennes, ainsi que la présence des représentants de l'ONU en Israël. Mais sans attendre, j'ai demandé de cesser le financement à hauteur de 30 millions de shékels à cinq institutions de l'ONU particulièrement hostiles à Israël. Nous mettrons un terme à cela et la suite viendra. Nous poursuivons actuellement nos démarches afin d'améliorer nos relations avec de nombreux états à travers la planète. Et cela prendra encore du temps jusqu'à ce que nos relations repensées avec ces pays se traduisent également dans leurs décisions et leurs votes au sein des institutions de l'ONU. Mais je voudrais vous dire autre chose. Écoutez-moi bien. Contre toute attente, il serait fort possible que la résolution adoptée avant-hier accélère ce processus, car c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Cette résolution est un appel à la mobilisation générale de la part de tous les amis aux Etats-Unis à travers le monde. Des amis exaspérés par l'attitude de l'ONU à l'égard d'Israël. Et ils ont l'intention d'œuvrer pour une modification en profondeur des Nations Unies. Ce soir, je vous le dis en des termes puisés dans nos sources, de cette amertume, il en sortira de la douceur, et celui qui nous maudit finira par nous bénir. En cette veille de Chanukah, je me tiens aux côtés des Maccabim de notre temps, les soldats de Tzahal et les blessés de Tzahal, nos héros. Je vous rends hommage et déclare clairement, la lumière repoussera l'obscurité, l'esprit des Maccabim l'emportera. Joyeuse fête de Chanukah. Merci d'avoir regardé cette vidéo.